Le sujet de la parole de Dieu Père Très-Saint, je te loue et je te bénis pour ta sainte présence Je te remercie, Saint-Esprit, de ce que tu disposes au cœur de chacun d'entre nous ce matin A recevoir ce qui est sur ton cœur, Seigneur Merci Seigneur pour la révélation de qui nous sommes en toi Pour la révélation de ton royaume Pour les armes offensives et défensives que tu as mis à notre disposition Afin que nous apprenions la guerre Et que nous combattions, Seigneur Avec ces armes puissantes et vertueuses Pour renverser les forteresses Et toute la puissance des ténèbres Afin que nous soyons une lumière, Seigneur, dans cette génération Et que nous manifestions ton règne et ton royaume Par nos pensées, nos paroles, notre façon de vivre Et que nous soyons vraiment la lumière du monde, Seigneur Saint-Esprit, nous te donnons toute la place ce matin Seigneur, je prie afin qu'il n'y ait aucune condamnation Mais beaucoup de conviction Pour la gloire de ton nom, Seigneur Dans le nom puissant de Jésus Amen Vous êtes excité d'être venu ce matin ? Et de vous être connecté ? Donc je vais être un petit peu plus doux Le péché Le péché, ça veut dire Rater la cible Donc là, ça fait un peu plus J'ai raté la cible Autrement, ça veut dire aussi Rater la destination Donc ça nous montre que nous allons quelque part Que nous croyons en Dieu ou pas Je vous assure, nous allons quelque part Et le truc, c'est de ne pas rater la destination L'endroit où nous allons Et être sûr de savoir où nous allons Alors là, quand j'ai commencé à faire cette étude sur le péché Qui m'a été inspirée par le message du pasteur Sam La semaine dernière Lorsqu'il parlait de la crainte de Dieu Et je crois qu'on ne peut pas parler de la crainte de Dieu Sans parler de la place du péché Donc j'ai commencé à étudier Je me suis dit, bon, en un dimanche, c'est bon On va faire deux, trois versets Emballer, c'est peser Deux, trois questions Et puis allons-y Et plus j'ai étudié, plus je rentrais dans la parole de Dieu Et je me dis, mais là, c'est vraiment impossible que je fasse ça en un dimanche Donc je vais simplement vous donner les points Que nous allons aborder durant cette étude Et nous allons faire de notre mieux pour le faire en un ou deux dimanches Alors le premier point, c'est ce que dit la Bible concernant le péché Et comparer à ce que dit notre époque concernant le péché Ensuite, nous allons voir à quel moment le péché est entré dans le monde Et avec ses conséquences Nous allons voir aussi l'origine du péché D'où vient le péché Nous allons aussi voir comment mesurer la gravité du péché Voir les différentes formes de tentation utilisées par le diable Voir ce que Dieu a pourvu pour régler ce problème majeur de toute l'humanité Voir les armes qui sont à notre disposition pour vaincre la tentation et le péché Important aussi, voir l'attitude de Dieu face à la personne qui pêche Ou aux pêcheurs Et voir quelle doit être notre attitude quand nous pêchons Et quelle doit être notre attitude à l'égard du péché en général Donc il nous reste 25 minutes pour aborder tous ces sujets Alléluia ! Tout d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet concernant le premier point Que dit la Bible concernant le péché et le comparer avec ce que dit notre époque A propos du péché dans la plupart de nos pays développés Donc je crois que nous vivons dans une époque, dans une génération Où le mot péché même est un gros mot Bon, que ça soit dans les milieux, dans les médias Ou que ça soit dans les journaux, dans le RER, dans le métro C'est pas très gênant Mais même dans certains milieux chrétiens, ça devient un gros mot Faut pas parler du péché Il faut être inclusif Donc ne parlons pas du péché Parce que ça va effrayer les gens Ça va les traumatiser Parce que Dieu est un Dieu d'amour Amen, Alléluia Mais le problème, c'est que nous n'avons pas réalisé que le péché Était le problème numéro un de l'humanité Si tu penses que le réchauffement de la Terre est le problème numéro un de l'humanité Ou peut-être que tu penses que les guerres, ce sont le problème numéro un de l'humanité Ou peut-être la tyrannie La barbarie L'inégalité entre les hommes et les femmes C'est que tu n'as pas bien vu quelle était la gravité Et les conséquences dramatiques et incalculables du péché Le péché est le problème numéro un de l'humanité Tu enlèves le péché Et tout d'un coup, il n'y a plus de problème Le paradis sur Terre Et pourtant, aucun programme politique Aucun homme politique ne s'attaque à ce problème Mais il y en a un qui a pris le problème à bras-le-corps, si on peut dire C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs Jésus-Christ Qui a su que le problème numéro un de l'humanité, c'était le péché Et nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu Nous devons prendre ce problème de façon conséquente Et ne pas prendre le péché avec légèreté Car le péché n'est pas léger Pour entrer dans le vif du sujet Combien de péchés Adam et Ève ont-ils commis Avant que ce soit le chaos sur la Terre Et selon toi, quelle était la gravité de leurs péchés Est-ce que Adam a cambriolé une banque ? Et là je vais faire une très mauvaise blague Mais je suis conscient que c'est une mauvaise blague Mais je vais la faire quand même Est-ce qu'il a fait ce très mauvais coup En détournant l'argent des retraites des girafes ? Très mauvais coup Je sais que c'est mauvais Mais c'est un peu pour vous détendre Avec cette mauvaise blague Où est-ce que Ève peut-être était accro à la cocaïne Et du coup dans son état de manque Elle a été dépouillée une petite vieille Pour se payer sa dose de cocaïne Ou est-ce que c'est une autre sorte de faute Que nous condamnerions nous Et que nous dirions que c'est un péché Quelle était la gravité de leurs péchés ? Franchement ils n'ont pas cambriole de banque Ils n'ont dépouillé aucune petite vieille Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mangé un fruit Mais ce n'est pas grave ça On ne mesure pas La gravité du péché selon l'acte Mais selon L'attitude du cœur Qui a accepté de se rebeller Contre la parole de Dieu Avant d'être un acte Le péché est une attitude de cœur Qui se rebelle Contre ce que Dieu a dit Nous voyons même Que la tentation Peut paraître gentille Inoffensive Et c'est comme ça Que le diable agit Avec une toute petite pensée De rien du tout Il est venu vers Ève Il a dit Dieu a-t-il réellement dit ? Toute petite pensée Et qu'est-ce qu'a fait Ève ? Elle a répondu à cette pensée Comme la plupart d'entre nous Et le diable a avancé ses pions Donc le diable a venu avec une petite semence Dans ton cœur Une semence de rébellion Et si tu n'y prends pas garde Ça va affecter ton âme Ton imagination Tes pensées Ton cœur Ta volonté Et ça va détruire ta vie Et ça va détruire ta vie Qu'est-ce que nous voyons Avec ce tout petit geste D'Adam et Ève ? Qui n'avaient l'air de rien Ils ont mangé un fruit Un tout petit geste Innocent Qui paraissait insignifiant Et ce geste insignifiant A ouvert la porte au diable Ce geste insignifiant A donné accès au diable Et le royaume des ténèbres Et s'est répandu sur la terre L'espèce humaine a changé de nature Et ça a perverti l'image de Dieu Dans l'espèce humaine Une toute petite pensée Un tout petit acte Insignifiant Et qui a fait que le monde Dans lequel nous vivons aujourd'hui Est un monde de chaos Un monde où le diable Manifeste sa puissance Et son règne Royaume de ténèbres Royaume de souffrance Et Royaume de mort Donc encore une fois On ne mesure pas L'importance du péché A seulement un acte Mais à ses conséquences Et à son pouvoir de destruction Et de mort C'est ce que offre Le royaume des ténèbres C'est clair que je n'arriverai pas En demi-heure A couvrir tout ça Il nous faut comprendre Frères et sœurs Comme je dis souvent Le christianisme N'est pas une religion Il s'agit d'un royaume Jésus est venu Pour proclamer son royaume En tant qu'enfant de Dieu Nous devons réaliser Que nous sommes dans une guerre Et sur cette planète Il y a deux royaumes Qui sont en opposition Le royaume des ténèbres Et le royaume de la lumière Et tu ne peux pas être Dans l'un et l'autre En même temps Soit tu es enfant de la lumière Soit tu es enfant des ténèbres Soit tu es enfant des ténèbres Amen Ouh là là Donc nous allons voir Qu'est-ce que le péché Ça va ? Vous allez bien tout le monde ? Toujours avec moi ? Donc deux visions du péché Donc selon le monde Dans lequel nous vivons Quand on parle du péché La première chose Qui vient à notre pensée Qu'on soit croyant ou pas C'est Quand on pense au péché On pense à l'interdit Et quelque part même On pense au plaisir Selon le monde Selon le monde Le péché c'est quelque chose Qui t'est interdit Et qui t'empêche D'avoir du plaisir Donc voilà Je suis fait avec des instincts Ben c'est normal Que j'alimente ces instincts Que je nourris ces instincts Donc je réalise Que je suis dans un monde Qui comporte quelques valeurs Et la plupart des religions Appellent ça le péché Donc l'interdit C'est interdit de faire ça Tu dois Tu ne dois pas Même si parfois Ça donne quand même du plaisir Il y a peu de plaisir A faire certaines choses A satisfaire nos instincts Et nous voulons vivre Comme des animaux Comme des bêtes Je sais que c'est un peu cash Ce que je dis C'est-à-dire être dirigé Par nos instincts Au lieu de vivre Comme un homme Et une femme de Dieu Créé à son image Qui a des valeurs Une moralité Et la loi de Dieu Dans son cœur Donc selon le monde Le péché Est attaché A l'interdit Et au plaisir Maintenant nous allons voir Selon la parole de Dieu Que dit la Bible Par rapport au péché Concernant la parole de Dieu La Bible dit Il est écrit Le salaire du péché C'est la mort Il est écrit Que le péché C'est l'aiguillon de la mort Il est écrit Que l'âme qui pêche C'est l'âme qui mourra Là c'est un peu moins Moins attirant Que ce que le monde dit Pour la parole de Dieu Que le péché Est attaché A la rébellion Et à la mort Point barre Rébellion Et mort Désobéissance Et mort Donc le péché Selon la Bible Est attaché Au royaume des ténèbres Alors que pour la plupart Des êtres humains Influencés Et trompés Par le diable Le péché Est attaché A l'interdit Et au plaisir Donc nous voyons ici Que selon la vision Qu'on a du péché On n'a pas le même positionnement Devant l'interdit On a tendance à vouloir Ok C'est un interdit Tous les interdits Peuvent être balayés Et puis si au passage Je peux avoir un peu de plaisir Mais si je vois Que c'est de la désobéissance De la rébellion Que ça produit A chaque fois la mort Si quand je suis devant Une tentation Je vois que Derrière la tentation Il y a le péché Qui est nommé L'aiguillon de la mort Quel homme Quelle femme Normalement constitué Va aller vers L'aiguillon de la mort Donc c'est pour ça Que nous devons réaliser Que l'unique problème Humain Sur la terre C'est le péché Et si l'humanité Réalisait Que le problème C'était le péché Alors je vous garantis Que tous les partis Politiques Se réuniraient Pour être unis Contre le péché Ils se lèveraient Contre l'aiguillon De la mort Amen 1 Corinthiens Chapitre Chapitre 15 Verset 55 Nous dit Au mort Où est ta victoire Au mort Où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort C'est le péché Et la puissance du péché C'est la loi Mais Grâce soit rendue à Dieu Qui nous donne la victoire Par notre Seigneur Jésus Christ Donc la bonne nouvelle Avant que je termine Cette première partie C'est que Dieu nous a donné La victoire Sur le péché Donc nous avons vu Comment était entré Le péché Dans le monde La première fois Donc dans Genèse Chapitre 3 Verset 1 à 24 Et vraiment Je vous encourage On n'a pas forcément Le temps de lire Tout le passage J'aurais souhaité lire Tout le passage ce matin Parce qu'il y a tellement De choses dans ce passage Il y a toutes les tentations Du diable La façon dont le diable A tenté Adam et Ève Et il n'a pas changé De tactique encore aujourd'hui Il y a notre réaction Face au péché Et la première réaction Qu'on a C'est pas moi C'est pas de ma faute Rappelez-vous Lorsque Dieu cherchait Adam Dans le jardin Il a dit Adam où es-tu ? Et Adam a dit Je me suis caché Parce que j'ai eu peur La première fois Où l'homme Dit qu'il a eu peur Et Dieu lui a dit T'as eu peur ? Oui j'ai eu peur Parce que je suis nu Donc on voit Qu'avec le péché Il y a la honte aussi Qui vient s'attacher Et Dieu lui a dit Mais comment tu sais Que tu es nu ? Est-ce que tu as péché ? En d'autres termes Est-ce que tu as mangé L'arbre de la connaissance Du bien et du mal ? Et Adam au lieu de confesser Son péché Qu'est-ce qu'il a dit ? La femme Que tu m'as donnée C'est le premier réflexe Ce n'est pas de ma faute Ce n'est pas de ma faute Je suis tombé dans le péché Et en plus C'est la faute des circonstances C'est la faute des autres C'est la faute de tout le monde Mais ce n'est pas de ma faute Et en plus Dieu C'est toi qui m'as donné Ces instincts C'est toi qui m'as fait comme ça Si je suis homosexuel Ce n'est pas de ma faute C'est toi qui m'as fait comme ça Si je trompe ma femme Ce n'est pas de ma faute C'est toi qui m'as fait comme ça Ah oui Je calme ici Je voudrais aborder aussi le point Sur l'origine du péché Quelle est la première fois Nous avons vu la première fois Où le péché est rentré dans le monde Et la conséquence C'est qu'il a donné La planète Terre au diable Au royaume des ténèbres Alors que le mandat de l'homme C'était de justement Manifester le royaume de Dieu Sur la terre Encore une fois Il s'agit d'un problème De royaume De territoire Et le péché Donne toujours du territoire Au diable Donne toujours accès au diable Tu ouvres la porte au diable Et tu dis Vas-y rentre dans ma vie Et fais ce que tu veux Tu donnes l'autorisation Donc nous avons vu La première fois Où le péché est entré Dans le monde Sur la planète Terre Maintenant nous allons voir L'origine du péché D'où ça vient Et je vous encourage À prendre Ésaïe Non pardon Ésaïe chapitre 14 Versets 9 à 15 Donc vous pouvez le noter Mais on va lire Ézéchiel 28 Chapitre 11 à 19 La parole de l'Éternel Me fut adressée en ces mots Fils de l'homme Prononce une complète Contre le roi de Sidon Tu lui diras Ainsi parle Le Seigneur l'Éternel Tu mettais le seau A ta perfection Tu étais plein de sagesse Parfaits en beauté Tu étais en Éden Le jardin de Dieu Tu étais couvert De toute espèce De pierres précieuses De sarduines De topaz De diamants De chrysolides D'onyx De japs De saphirs D'escarbouches D'émeraudes Et d'or Tes tambourins Et tes flûtes Et tes à ton service Préparés pour le jour Où tu fus créé Tu étais un chérubin Protecteur Aux ailes déployées Je t'avais placé Et tu étais établi Sur la sainte montagne De Dieu Tu marchais Au milieu Des pierres étincelantes Tu as été intègre Dans toutes tes voies Depuis le jour Où tu fus créé Jusqu'à celui Où l'iniquité A été trouvée Chez toi Par la grandeur De ton commerce Tu as été rempli De violence Et tu as péché Je te précipite De la montagne De Dieu Je te fais disparaître Chérubin Protecteur Du milieu Des pierres étincelantes Ceux qui te reconnaissent Parmi le peuple Sont dans la stupeur A cause de toi Tu es réduit Au néant Tu ne seras plus Jamais Nous voyons ici Que la première fois Où le péché Est apparu Dans la création Le premier Qui a fait entrer Le péché Dans la création C'était Lucifer Lucifer a été créé Par Dieu Et la Bible Dit qu'il était Extraordinaire Par sa beauté Par sa sagesse Il dirigeait Même la louange L'adoration Sur la montagne De Dieu Mais Le péché L'iniquité A été trouvé Dans son cœur Nous avons vu Nous voyons Dans l'autre passage Que j'ai cité Tout à l'heure Qui a dit Je vais monter Au-dessus Du trône de Dieu Il a voulu Que toute la gloire De Dieu Soit dirigée Vers lui Et le péché Est entré Dans son cœur Et c'est à ce moment-là Que le royaume Des ténèbres Est né Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui Sur la terre Nous avons Deux royaumes Le royaume De la lumière Et le royaume Des ténèbres Et c'est pour cela Que le péché La chose là Est le problème Numéro un De l'homme De l'histoire De l'homme Et que la bonne nouvelle C'est que Jésus-Christ Est venu pour régler Le problème du péché Le diable Est devenu A cause De ce péché Il est devenu Satan Le diviseur Et il utilise L'âme Du péché Pour séparer De Dieu Pour séparer L'espèce humaine Du royaume D'amour De Dieu Le péché Par définition Ne rassemble pas Mais il divise Il nous sépare De Dieu Et de nos semblables Il nous sépare De Dieu Et du royaume De son amour Il nous sépare Du vrai amour Et il pervertit Tout ce que Dieu A donné A la race humaine Seigneur J'aurais voulu terminer Avec la gravité Du péché Mais je reviendrai La prochaine fois Je vais simplement Dire une phrase Par rapport à ça C'est à la croix Du calvaire Qu'on peut mesurer Tout l'amour De Dieu C'est à la croix Du calvaire Qu'on peut mesurer Toute l'extravagance Et toute la manifestation De la puissance De Dieu De la puissance De son amour Mais c'est aussi À la croix Du calvaire Qu'on peut mesurer Toute la gravité Du péché Jésus-Christ Notre Seigneur N'aurait jamais Donné sa vie Pour ôter Le péché du monde Si le péché N'était pas aussi grave En d'autres termes Il n'y a pas De péché mignon Il y a le péché Qui produit La mort Et nous aborderons La prochaine partie La prochaine fois Et nous allons Parlons de la première partie La prochaine fois Je suis avec vous Ça m'a fait penser À un verset On est Jean Chapitre 1 Un verset In 1 John Chapter 1 Verset 8 Ah 8 Verset 8 Celui qui dit Eh bien je n'ai pas De péché Il se trompe lui-même Alors que le pasteur Jean-Pierre Parle du péché Le diable peut venir Et il dira à vos oreilles Mais vous êtes le seul Qui avait du péché Tout autre personne Dans cette salle Est vraiment pure Sain Tu es la personne La pire Et c'est faux Cela ne veut pas dire Parce que nous Nous avons tous péché Que le péché C'est quelque chose C'est-à-dire qu'alors Que nous grandissons Dans le Seigneur Le Seigneur révèle Davantage Les choses en nous Qui sont contre sa nature Le Seigneur peut-être Il me corrige Maintenant pour quelque chose Une chose pour laquelle Disant auparavant Il ne m'avait pas corrigé Cela ne veut pas Cela ne veut pas dire Que dix ans De ça c'était bon C'était bien Mais dans sa miséricorde Envers nous Il ne nous révèle pas Vraiment tous les péchés En nous Dès le début Hallelujah Et mes bien-aimés Ça c'est vraiment Sa miséricorde Envers nous Mais ce n'est pas pour autant Si le Seigneur Ne vous révèle pas Que vos péchés Qu'il est d'accord Avec le péché Le jour viendra Le jour viendra Où le Seigneur Mettra son doigt Sur cela Et il va dire Maintenant mon enfant C'est maintenant Le temps pour toi De laisser cela Derrière toi Hallelujah Amen Et j'espère que cela A du sens pour vous Hallelujah Merci Catherine Amen Passeur Jean-Pierre C'était excellent Merci beaucoup Pour ce message Ou au moins On peut dire L'introduction au message Parce que là Le péché C'est vraiment Le début De notre histoire Parce que l'histoire De l'humanité Oui dans un sens C'est dans le jardin Mais le temps N'est pas compté Dans le jardin Le temps commence L'horloge D'une humanité Commence À la sortie Du jardin Donc on peut dire En quelque sorte Que notre vie Telle que nous L'avons aujourd'hui Commence avec le péché Et peut-être C'est une raison Pour laquelle Il est difficile Pour nous D'imaginer la vie Sans le péché Mais tout à la fin Tu as parlé Du diable Alors il y avait Une émission Qui passait À la télé Quand j'étais tout petit C'est une comédie Il y avait Un des acteurs Qui disait toujours Ah c'est le diable Qui m'a fait péché Est-ce que c'est le diable Qui nous fait péché Alors ma réponse C'est Elle va être Categorique Non C'est pas le diable Qui nous fait péché I have one Absolute answer To that question And that is No The devil Does not Make you Sin Le diable Est le tentateur Il est celui Qui va nous tenter Avec le péché Et nous allons voir Dans la prochaine fois Où je vais prêcher Comment le diable Fait pour nous tenter Et ce qui nous montre Que le péché N'est pas tout puissant Le péché A de la puissance Que nous lui donnons Sin only has The power That you attribute To it Quand nous choisissons De tomber De succomber A la tentation De sauter Dedans Sauter dedans You give sin power When you jump into it When you yield To sin Le diable Ne peut pas Nous obliger A péché C'est toujours Notre choix Qui fait qu'on pêche Et même le Seigneur Je mets devant toi La vie et la mort Et c'est de ça Donc il est question Quand on parle du péché De la vie et de la mort Et Dieu dit Choisis la vie Afin que tu vives Le péché A la puissance Que toi tu lui donnes Sin only has the power That you attribute to it Wow Wow Très bien dit C'est très fort Ça fait Ça fait bien réfléchir Est-ce que tu penses Pastor Qu'il est possible De ne plus pécher Comme tu disais Tout à l'heure Tant que nous sommes Sur la terre On marche On est dans un voyage Et même on peut se demander Mais pourquoi Seigneur Tu laisses un tentateur Parce que sans tentateur Il n'y a plus de péché Et je crois que le Seigneur Laisse le tentateur Comme il a laissé Les enfants d'Israël Dans le désert Pour leur apprendre la guerre Pour leur apprendre la guerre Et pour leur apprendre A marcher Dans le royaume De la lumière Et faire sortir l'Egypte Qui est en eux Le Seigneur Les a libérés De la puissance De Pharaon Par des signes Par des miracles Et surtout Par le jour Le jour de Pessa Où grâce au sang De l'agneau Ils ont été Comment dirais-je Ils ont été épargnés Par l'ange de la mort Mais avant de rentrer Dans la terre promise Il a voulu Qu'ils apprennent la guerre Et qu'ils fassent sortir L'Egypte d'eux Et je crois que tous En tant que chrétiens Nous sommes dans ce voyage Où nous nous sanctifions De plus en plus Et le Seigneur Nous montre de plus en plus Les ténèbres Qui sont en nous Et c'est pour ça Que le passage De un Jean Dont parlait Le pasteur Robert Et devient vraiment réel A ce moment là Ça veut dire que nous péchons Ça veut dire que nous passons À côté de la cible Mais nous ne pratiquons pas Le péché Il y a une différence Et alors que le Seigneur Nous met de plus en plus Sa lumière Nous nous débarrassons De l'Egypte Qui est en nous Du péché Et quand nous nous en rendons compte Évidemment Nous confessons notre péché Et le Seigneur a dit Ok ça J'en veux plus dans ta vie Donc tu confesses ton péché Le Seigneur Le Seigneur Qu'est-ce qu'il fait Il te pardonne Et il te donne la puissance Sur ce péché Qui t'a révélé Plus tu t'approches De la lumière Plus on voit La petite tâche Qui est sur ta robe blanche The more you see the stains On your white robe Amen Isn't that true Amen Glorie à Dieu Pastor Samir Tu as une question Tu as une question pour nous ? Oui j'ai une question Et c'est En tout cas merci Pastor Jean-Pierre Pour le message Et tout ce que vous êtes En train de parler Par rapport à ce que Tu as dit Et que Pastor Robert A rebondi derrière Le fait que le péché Et que le fait Est-ce que la question serait On pourra s'en débarrasser Je pense qu'aussi longtemps Qu'on restera de son corps Jusqu'au jour Qu'on recevra le corps glorieux On va toujours En devoir traiter avec Et aussi juste un petit rajout Il y a des questions En tout cas Il y a deux bonnes questions Et le premier c'est Lorsqu'on est né de nouveau Et qu'on commet un péché Est-ce qu'on redevient pécheur ? La question est cette Quand vous êtes né de nouveau Et que vous commettez un péché Est-ce que vous devenez De nouveau un péché ? Non, non Mais ça complète un petit peu Ce que je viens de partager Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ Comme notre Seigneur Et Sauveur personnel Nous avons changé de nature Nous sommes passés Des ténèbres à la lumière Nous étions enfants des ténèbres Et nous sommes nés de nouveau Et notre nature a changé Nous sommes nés de Dieu Maintenant nous sommes esprit A mes corps Et nous vivons dans ce monde Avec toute espèce de tentation Autour de nous De pensées toxiques Dont on est bombardé Notre pensée Notre cerveau est bombardé De toutes espèces de choses toxiques Et il y a aussi le fait Que nous avons une histoire Avec des faiblesses Et nous sommes enfants de Dieu Et nous grandissons Et quand nous péchons La Bible dit que si tu pêches Quand tu pêches La première chose que tu as à faire C'est de courir vers Dieu De confesser ton péché Et la Bible dit que Dieu Viendra avec son grand bâton Il va te taper Non c'est pas ce que la Bible dit Pas du tout Mais Dieu qu'est-ce qu'il va faire Si Jésus est mort sur la croix Alors que tu étais rebelle Alors à combien plus forte raison Que tu es son enfant bien-aimé Maintenant Il va venir pour te pardonner Et la Bible dit Que le sang de Jésus Est suffisamment puissant Pour te laver de ce péché Mais tu ne dois pas faire Comme Adam te cacher Tu dois courir vers Dieu Et confesser ton péché Et le Père Dans son grand amour Il est fidèle et juste Pour te pardonner ce péché Et en plus Pour te purifier De l'iniquité Qui est dans ton cœur Donc il y a une différence Entre se vautrer dans le péché De pratiquer le péché Et puis de péché Sous la pression Sur les choses de la vie À savoir que tu peux être Plus vulnérable À un moment ou à un autre Si tu es fatigué Si tu es sous pression Voilà Tu peux pécher Mais tu es toujours L'enfant bien-aimé de Dieu C'est comme mes enfants Lorsqu'ils étaient tout petits Et qui faisaient dans leurs couches Ça ne sentait pas bon Mais c'est toujours mes enfants Je n'allais pas les jeter À la poubelle Avec la couche quand même C'est mon fils C'est ma fille Qu'est-ce que je fais ? Je vais nettoyer leurs couches Les laver Et les embrasser après Et Régine dit C'est moi qui changeait les couches Et de la même façon Le Père Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te laver Il va te purifier Il va te faire un gros bisou Mais tu dois aller vers le Père Pour confesser ton péché Et tu dois aller vers le Père Excellent Et j'ai complètement oublié A dire que si vous avez Ceux qui sont ici en présentiel Si vous avez une question Que vous voulez poser Au Père Jean-Pierre Par rapport au message Vous pouvez envoyer Il y a du papier Sur le comptoir derrière Et vous pouvez donner votre question A Vanessa Qui est au fond de la salle Jean-Pierre Je ne veux pas dévier Du message Mais pendant que tu donnes Cette réponse J'ai eu comme si Il y a beaucoup de gens Qui entendent Et sont susceptibles À l'esprit de condamnation I don't want to veer Too far away from your message But as you were speaking I got the impression That there are many people Listening Who are aware of sin But are very subjected To condemnation C'est comme si Parfois on a affaire Avec deux extrêmes C'est l'enfant Qui aime vivre Dans la salle couche Tu vois Et dès qu'on s'approche De lui Pour changer la couche Et le nettoyer To change the diaper He starts screaming And resisting C'est pas si mauvais que ça Je suis No it's not that bad Leave me alone Ça me garde au chaud Tu vois It keeps me warm Et il y a l'autre enfant Mais il y a l'autre enfant Qui est vraiment sombre Dans la honte Je suis un mauvais enfant Parce que j'ai une sale couche Et il ne va pas venir au père Tu vois ce que je veux dire Et ni l'un ni l'autre N'est la bonne repentance Les deux mènent à la mort Est-ce que tu peux juste Peut-être parler À ce genre de chrétien Qui nous regarde Qui est ici peut-être Et très souvent S'enfonce Dans une espèce De condamnation Et il n'arrive pas A s'en sortir Tout à fait Et c'est pour ça Que ce genre de message Est vraiment Amanié avec Avec Comment dire Subtilité Pour pas qu'il y ait Des gens qui tombent Dans la condamnation Et d'autres qui disent Oh ben tout va bien En fait l'une des armes Du diable bien sûr C'est le péché Et ça c'est la pire De ces armes Avec le mensonge Il y a une chose Encore pire C'est l'accusation L'accusation Et la culpabilité Et la honte Et on voit Que c'est très très bien Décrit dans Genèse chapitre 3 Où Adam a eu honte Et il s'est caché Pourquoi ? Parce qu'il a réalisé Qu'il était nu Et quand on réalise Qu'on est nu C'est là Que c'est la honte suprême Donc le diable A bien compris La technique Donc après Qu'il t'ait séduit Ce qu'il va faire C'est soit te dire Oh ben c'est pas si grave Que ça Ou s'il n'arrive pas A te montrer Que c'est pas si grave Que ça Il va t'accuser Il va dire T'as vu C'est toi qui as un problème Ah tu dis Que t'es enfant de Dieu Tu dis Que t'es racheté Par le sang de Jésus Regarde ce que t'as fait Donc ça c'est pas Dieu Dieu ne vient jamais Avec la condamnation Jamais Il vient toujours Avec la conviction Et c'est quoi La différence Entre la condamnation Et la conviction La condamnation Elle va te dire T'as un numéro zéro T'as un gros nul os Tu ne vaux rien T'es un incapable Tu n'y arriveras jamais Mais c'est toujours Comme ça avec toi Mais la conviction C'est différent La conviction C'est différent Mais mon fils Ma fille Tu vaux mieux que ça Tu n'es pas fait pour ça Tu vaux beaucoup mieux que ça Allez Reviens A ce pour quoi T'as été créé Tu peux recommencer Tu peux avoir Un nouveau départ Ok T'as loupé la cible Cette fois-ci Mais ne laisse pas La honte Ne laisse pas L'accusation Ne laisse pas Le diable Voler ta vie Voler ta destinée Lève-toi sur tes pieds Et honore Dieu En marchant selon Les principes Du royaume de Dieu Et ça C'est cette expérience Utilise-la Pour amener d'autres A la délivrance Mais ne laisse pas Cette expérience T'écraser Et voler ta vie Et voler ta destinée Ne laisse pas Le diable Ne laisse pas Lève-toi sur tes destines C'est pas Dieu Parce que ça Ne vient pas de Dieu Ok Wow Powerful Bloire à Dieu Oui il y a d'autres questions Mais pendant que tu parlais Au fait Parce que Jean-Pierre L'histoire qui m'est Apparue comme ça C'est l'histoire Du fils prodigue Et ce qui est un point Très important Surtout pour ce genre De personnes Qui est en train De nous écouter Dès que le fils S'est rendu compte De ce qu'il était Il voulait retourner Au père Mais ce qui va M'en m'en toucher Dans l'histoire C'est le père Attendait le fils Et il ne faut pas Oublier cela Peu importe Ce que nous faisons Il est toujours En train De nous attendre Ah ça Je te dis Ça m'a saisi Alléluia Magnifique Très bien Une question Je reprends mes esprits Excusez-moi Est-ce que l'on peut Pécher avec nos pensées Pasteur Jean-Pierre Je voudrais dire Que le péché Commence Dans la pensée Maintenant Il faut faire attention On est bombardé De toute espèce De pensées Et ce qui vient Dans ta tête Ce n'est pas forcément Tes pensées Voilà T'es bombardé Parce qu'on vit Dans un environnement Dans un climat Où voilà Il y a constamment Des pensées toxiques Et à un moment donné Même si t'es pas fumeur Tu peux sentir La fumée Sur tes amis Parce que Tout le monde fume Autour de toi Donc il y a une image Qui dit Qui dit Très bien Tu ne peux pas Empêcher un oiseau De voler Sur ta tête Mais tu peux l'empêcher De faire un nid Sur ta tête Ça veut dire Que les pensées Viennent Et notre rôle C'est de ne pas Nous abandonner A ces pensées Par exemple Quelque chose De très facile Pour nous les hommes Très facile Que les hommes Vont bien comprendre Nous les gars Il faut vraiment Qu'on fasse attention A nos yeux Voilà Parce que C'est là Qu'on est hyper sensibles Au niveau de la tentation Par exemple Si tu passes Devant Une librairie Où tu as Toutes sortes De magazines Bizarres Quand je dis Bizarres C'est érotiques Et tout ce que Ça comporte Et puis voilà Tu passes Tu es en chemin Et tes yeux Tomben dessus Alors tu as Deux solutions La première solution La première solution Mais qu'est-ce que c'est ? Non mais c'est pas possible Autrement la deuxième solution Il y a Ce qui s'appelle Un coup Et tu détournes ton regard Donc la pensée est venue T'as le choix Soit tu fais le spirituel Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est ? Est-ce que c'est ? C'est bien ce que je vois ? Ou soit tu détectes tout de suite Qu'il y a une semence Qui veut venir dans ton cœur Et tu détournes ton visage Ce que tu décris Pasteur Jean-Pierre Semble un combat Donc souvent quand on parle De la guerre spirituelle Tu vois on imagine Les démons qui flottent dans l'air Le diable quelque part Mais là tu parles De quelque chose Qui est purement à l'intérieur Et ça me fait penser Au texte en Romains chapitre 7 Et c'est là où l'apôtre Paul Il dit Je vois dans les membres De mon corps La loi du péché Et pour moi le mot Loi dans ce contexte Parle d'une force D'une puissance Et là il dit Mais je vois dans mon homme Intérieur La loi de Dieu Et les deux Ces deux forces Mènent un combat Une guerre Ici C'est là le combat Donc il nous reste Deux trois minutes Avant qu'on pense Dans un temps de prière Mais Est-ce que Parce que je veux pas juste Qu'on termine en parlant De comment le péché est mauvais J'aimerais qu'on passe Surtout dans ce temps de prière Qu'on aura dans un instant Qu'on passe un temps Vraiment pour renforcer Le fait que Nous sommes tous vainqueurs En Christ Dieu le Père ne va jamais laisser Une tentation Venir sur moi Pour laquelle Je n'ai pas une puissance Supérieure Est-ce que tu peux juste parler un petit peu Par rapport à cette notion Que aussi longtemps Que je suis dans cette chair J'aurais un combat Tout à fait Tout à fait Tout à fait Comme tu as bien évoqué Il y a deux lois Qui agissent en nous Comme tu as dit Il y a deux lois Deux forces Qui sont opposées À l'autre Et en fin de compte C'est comme La loi de la chair Et la loi de l'esprit Vous pouvez dire C'est la loi de la flesh Et la loi de l'esprit Et la clé Pour pouvoir marcher Dans l'esprit Pour pouvoir faire en sorte Que l'esprit Soit le plus fort à chaque fois C'est la chose Que tu vas nourrir le plus C'est la chose Qui va avoir Beaucoup plus de puissance Si tu passes Douze heures Devant Netflix Avec ton coca Ta pizza Douze heures de temps Devant Netflix Et que tu vas Une fois Tous les six mois A l'église Est-ce que tu penses Que tu auras Suffisamment de force Pour résister au péché Non Non, c'est impossible Mais si tu nourris Ton âme Avec les choses Du royaume de Dieu Avec la parole de Dieu Avec la présence Et la prière Avec la présence Et la prière Donc si tu nourris Ton esprit Et si tu affamnes Ta chair Alors tu auras Beaucoup plus De puissance Et de pouvoir Sur le péché Sur la tentation Ce que tu nourris Ce que tu nourris Le plus Dans ta vie C'est ce qui va Régner C'est ce qui va Dominer Wow 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 Amen C'est ce qui va Jouer Sous-titrage FR ?